A l'oeuvre française, on milite pour une France aux Français, on admire le maréchal Pétain et on déteste tous ceux qui prennent des positions contre le racisme et l'antisémitisme. Au cabinet de Charles Pasqua, Patrick Gobert lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Son combat déplait donc à certains membres de ce mouvement d'extrême droite. Les policiers ont arrêté trois personnes qui se réclament de ce mouvement et qui, visiblement, préparent une action contre ce proche du ministre de l'Intérieur. Dans l'appartement de l'Indo, dans le 19e arrondissement de Paris, les policiers ont retrouvé des armes, un fusil à viser laser et surtout des documents qui détaillent l'emploi du temps de Patrick Gobert, des photos de sa maison de campagne. Intimidation, agression, enlèvement au crime, on ignore pour l'instant quelles étaient les intentions de ce trio. Les trois hommes ont été inculpés et écroués.